Musique Je vous remercie d'être là. Que ce soit un atelier, plus qu'une conférence, je ne sais pas si vous voulez vous rapprocher un tout petit peu pour que ce soit plus convivial peut-être. Pour celles en tout cas que je vois qui sont très très loin, n'hésitez pas à vous rapprocher, même si vous devez partir avant la fin, ce n'est pas grave, on ne vous jettera pas de pierre. Ça ne fait rien, donc n'hésitez pas, rapprochez-vous. Merci et bienvenue dans cette mini-conférence qui porte sur MeToo et qui s'intitule « Le pouvoir ébranlé » avec un point d'interrogation. Moi, je remettrai le point tout de suite. Le pouvoir ébranlé, oui, mais on a opté pour le point d'interrogation pour ouvrir le débat. Alors, pourquoi ce sujet ? Le 15 octobre 2017, pour mémoire, dans les suites de l'affaire Harvey Weinstein, l'actrice Alissa Milano, que vous connaissez peut-être, a lancé le hashtag MeToo sur les réseaux sociaux pour encourager les femmes à témoigner des agressions et du harcèlement sexuel qu'elles avaient vécu dans leur carrière, dans leur famille, dans différents cadres, dans le but de montrer à quel point c'est un phénomène massif, généralisé, une véritable épidémie qui nous concerne toutes et tous. À la suite de ce lancement de hashtag, il y a eu des milliers puis des millions de femmes, célèbres, anonymes, toutes sortes de femmes, qui se sont mises à témoigner et à poster leurs histoires sur les réseaux sociaux très courageusement. Donc, à la fin de la journée, on était à 200 000 tweets avec ce hashtag, le lendemain, 500 000. Sur Facebook, en 24 heures, le hashtag a été utilisé 12 millions de fois dans 12 millions de posts différents. Et MeToo a été dans les top tweets de 85 pays dans le monde entier. Alors, je ne sais pas si on voit la cartographie de MeToo. Je ne sais pas si j'ai un petit truc pour changer les slides moi-même. Voilà, c'est ça. Vous voyez donc que c'était absolument mondial et massif. La vague a touché de très nombreux secteurs, la culture, les médias, la politique, le sport. Et en France, le hashtag qui se voulait le pendant de MeToo, qui était « Balance ton porc », a permis de recueillir 200 000 témoignages, au moins de violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du pouvoir dans le monde professionnel. Et en fait, si on y réfléchit bien, que sont le harcèlement, les agressions, les comportements sexistes, si ce n'est une forme de prise de pouvoir des hommes sur les femmes. Ne nous leurrons pas. Nous savons bien, nous, les femmes, faire la différence entre lorsqu'un homme nous drague, tente de nous séduire, ou lorsqu'il nous harcèle. Nous savons bien que dans le harcèlement, il n'est pas question de séduction, mais bien d'un exercice de domination. Cette prise de pouvoir, d'ailleurs, n'est pas forcément liée au pouvoir hiérarchique, puisque les femmes se font harceler par leur père, parfois par leur subalterne, autant que par leur chef. Et donc, ce n'est pas du pouvoir hiérarchique qu'il s'agit, mais du pouvoir patriarcal. Une blague sexiste à la machine à café, c'est une prise de pouvoir. C'est un moment où les hommes disent aux femmes, « Tu n'es pas à ta place ici, tu n'as rien à faire là. » D'après une étude du Défenseur des droits, 20% des femmes actives ont été victimes de harcèlement sexuel. C'est une statistique de 2015, c'était déjà la statistique de 1991. Avec MeToo, aujourd'hui, on va se demander si les femmes reprennent le pouvoir, et plus spécifiquement, comment ça se manifeste... Pardon. Comment ça se manifeste en entreprise ? Alors, pour répondre à ces questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 4 expertes et experts de ces sujets-là. J'appelle d'abord Lucie Sabot. Lucie est une amie. Elle est militante féministe et elle est écoutante au Collectif Féministe contre le viol. Le Collectif Féministe contre le viol, c'est la seule hotline nationale en France qui recueille des appels de manière anonyme et gratuite pour toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes. Merci, Lucie, d'être là. J'accueille également Lille Pellissier. Merci. Lille Pellissier est directrice de la diversité du groupe Orange et elle va nous parler de toutes les initiatives que prend le groupe Orange pour lutter contre le harcèlement sexuel, à la fois dans le cadre du travail, mais aussi contre les violences dont peuvent être victimes les femmes dans le cadre domestique et familial. Merci, Lille, d'être là. Merci. Pour celles et ceux qui étaient là depuis ce matin, vous avez déjà rencontré Aviva Wittenberg-Cox, qui est la papesse de l'égalité professionnelle et la présidente de 21st. Et enfin, vous avez également déjà entendu parler Ralph Blundell, qui nous rejoint, et qui est directeur de Ralph Blundell, stratégie consulting, spécialiste des questions d'innovation et de leadership. C'est maintenant. Alors, vous pouvez vous prendre le micro pour répondre. Voilà. Et ma première question... Oui, je voudrais commencer par un rapide tour de table. Donc, on va essayer de rendre cette session aussi interactive que possible et de garder un temps assez long pour les questions, puisque c'est dans le créneau des ateliers. Moi, j'aimerais qu'on puisse échanger assez librement à la suite de mes échanges avec les invités. Mais d'abord, je voudrais commencer par un rapide tour de table pour savoir, pour vous, de quoi MeToo est-il le nom ? De quoi parle-t-on quand on parle de MeToo ? Ralph est anglophone, donc je vais traduire ce qu'il dit en direct. Voilà. Mais je commence par Lucie. Lucie, pouvez-vous, ou peux-tu, je ne sais pas si je dois te vous envoyer pour la posture, peux-tu nous dire de quoi MeToo est le nom pour toi, dans ton rôle ? Donc, je suis l'une des chargées de mission écoutante intitulée de poste qui ne dit pas grand-chose. Donc, une des chargées de mission écoutante du collectif Féministe contre le viol. C'est l'association qui gère depuis 1986 la seule plateforme téléphonique nationale pour les victimes de violences sexuelles en France. Nous traitons chaque année 7000 appels. C'est à la fois très peu rapporté au nombre de victimes. Je reviendrai à quelques ordres de grandeur. Et c'est beaucoup par rapport au petit nombre de professionnels que nous sommes, à savoir 7 équivalents temps plein. et MeToo, de notre point de vue, c'est la libération d'une écoute, d'une écoute de plus en plus du côté des victimes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est la libération plus grande encore qu'au moment, par exemple, de l'affaire dite DSK, d'une indignation collective aux côtés des victimes. Merci. Lynn, est-ce que vous voulez répondre à la même question ? Pour vous, MeToo, chez Orange, qu'est-ce que ça incarnait ? De quoi c'était le nom ? Alors déjà, je répondrai à titre personnel. Je pense que ça fait partie de ces événements dans l'histoire, et dans l'histoire plus particulièrement des femmes, où il y a un avant et un après. Et il y a surtout un avant et un après parce que, du fait de la force des réseaux sociaux, qui fait qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas voir, etc. Ensuite, ce que ça veut dire pour une entreprise, c'est de prendre en compte cet avant, cet après, de ne pas faire l'autruche sur ces sujets-là. Ça fait partie des sujets qui existent dans toutes les organisations, dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations. Il faut juste s'en occuper. C'est comme tous les sujets, il faut s'en occuper. Et donc, c'est à la fois une prise de conscience, enfin, une prise de conscience, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'honnêtement, on s'en occuperait avant. Mais c'est aussi une reclarification du discours sur le sujet et d'avoir un discours très clair sur, voilà, il y a des choses qui sont inacceptables dans notre organisation et d'avoir vraiment une position très claire de l'entreprise, aussi claire que cet avant-après que l'on constate et que vous avez montré de manière spectaculaire sur la carte. Alors, pour moi, j'ai parlé des quatre W tout à l'heure, Web, Weather, World and Women. Et pour moi, Me Too, c'est un peu les quatre qui s'emmèchent. C'est à cause de la technologie que la montée en puissance et en volume des femmes mondialisées prend une telle ampleur et qu'on s'inspire l'une, l'autre à un, qu'on n'est pas seul, que ce n'est pas un problème personnel, que ce n'est pas un problème national, parce qu'énormément de personnes dans des pays disent que c'est notre pays qui est le problème. Non, en fait, c'est une époque qui est en question. Et je crois que c'est aussi la montée en puissance des femmes quand je regarde qui écrit sur ce sujet. C'est des journalistes femmes, c'est des juges femmes, c'est des avocates femmes. Donc, pour moi, c'est encore juste un milestone sur la montée en puissance. Donc, pour tout ce qu'il y a d'horrible là-dedans, je trouve ça assez encourageant. On y arrive, on y arrive. Raph, tu as la question? La seule chose qui m'a choquée sur MeToo, c'est le nombre d'hommes qui ont été choqués. Des hommes que je connais, qui sont très respectables et intéressés par ces questions, m'ont dit, je suis très étonnée, je connais des femmes, à qui c'est arrivé, je ne le savais pas. La femme de cette amie travaille dans une entreprise de la tech qui dépense des millions pour mettre sous le tapis ce qui ressort en termes de harcèlement sexuel dans le cadre de cette entreprise. Les hommes doivent arrêter de prétendre qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'avaient rien remarqué. That was too long. I don't know what you said anymore. At this, at this, so, at this moment, l'homme, I can't do it in French, men need to listen, les hommes doivent écouter. Stop. Listen with respect and stop pretending that they're surprised. Arrêtez de faire semblant qu'ils sont surpris quand ils apprennent que des femmes sont victimes de harcèlement et de violences sexistes. Sorry. Merci. Est-ce que je peux réagir ? Oui, alors tu peux réagir et même je te pose une question, comme ça on fait deux en un. Puisque Lucie, donc au collectif Féministe contre le viol, vous accueillez la parole de ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Vous les aidez à, je cite, remettre leurs histoires à l'endroit. C'est souvent ce que tu dis et j'aimerais que tu expliques ce que ça veut dire remettre une histoire de violences sexuelles et sexistes à l'endroit, que tu nous expliques comment tu fais ça. Vous les conseillez aussi éventuellement si elles veulent donner des suites judiciaires à ce qu'elles ont vécu. Et donc, bien sûr, tu es bienvenue pour réagir et je voudrais aussi que tu nous dises si MeToo a eu un impact sur le nombre d'appels, la nature des appels que vous recevez au CFCV. Je vais donc commencer par la fin de ta question. Depuis l'éclatement de cette affaire dite Weinstein, on a enregistré une hausse d'appels de plus de 35%. C'est énorme. C'est énorme pour n'importe quelle structure. C'est énorme pour les quelques structures féministes qui gèrent, comme ça se fait en France, des services d'intérêt général qui mériteraient un service public avec des moyens et des compétences issues de l'expertise qu'on a développée depuis plus de 30 ans. J'avais envie de réagir parce qu'effectivement, ces 35% de hausse d'appels nous ont encore plus donné envie de dire « soyons à la hauteur du courage des victimes ». L'expertise du collectif féministe contre le viol, l'expertise de nombre d'associations féministes qui travaillent sur le terrain aux côtés des femmes, des filles, des enfants, des gens, victimes de violences, victimes de violences sexuelles en particulier, cette expertise, elle vient en très grande partie de la parole, de l'analyse, du courage, des démarches, des combats qu'entreprennent les victimes pour faire valoir leurs droits et puis aussi pour trouver des soins, des réactions autour d'elles, adaptées, et puis tous les leviers qui vont leur permettre de reprendre le pouvoir. Notre devise 2018, c'est « soyons à la hauteur du courage des victimes ». Et qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur du courage des victimes ? C'est partout où nous sommes. Donc par exemple, lorsqu'on travaille sur l'égalité professionnelle, lorsqu'on travaille pour l'empowerment, l'empuissancement des femmes dans le monde du travail, c'est prendre en compte la réalité massive des violences sexistes et sexuelles. Je voudrais évoquer juste un petit ordre de grandeur. Il est sorti en octobre 2017 une enquête France Info Le Figaro. Pas une association féministe susceptible peut-être, sait-on jamais, d'avoir gonflé les chiffres. Et cette enquête disait notamment que 53% des femmes en France ont été au moins une fois au cours de leur vie victimes d'une forme ou d'une autre de violences sexuelles. C'est donc plus de la moitié des femmes en France qui sont concernées. Et bien cet ordre de grandeur, nous, ne nous a absolument pas surprise, puisque ça fait plus de 30 ans que nous accompagnons les victimes de violences sexuelles en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire remettre le monde à l'endroit ? Déjà, c'est prendre en compte donc à quel point les violences sexuelles concernent bien plus de gens autour de nous que ce que nous imaginons toutes et tous au départ. C'est prendre en compte qu'il n'y a pas de profil de victime. L'agresseur n'a par exemple pas besoin d'être aussi intelligent que les filles et les femmes qu'il agresse. Absolument pas. Tous les jours, j'ai au téléphone, donc au 0800 05 95 95, le numéro national viol femmes informations, j'ai au téléphone et mes collègues également toutes sortes de femmes de tous les âges, de tous les physiques, de tous les parcours, de tous les courages. Parfois, se taire pendant des années, ça prend aussi beaucoup, beaucoup de courage. Et ces femmes, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des avocates, ça peut être des médecins, ça peut être des députés. Nous ne voyons pas, dans notre expérience de plus de 30 ans, de surreprésentation d'un profil social, culturel ou que sais-je, de femmes. Ce qui nous est extrêmement précieux, donc pour remettre le monde à l'endroit à partir de leurs paroles, à partir de leurs récits, c'est de décrypter la stratégie utilisée par les agresseurs. Alors, ça commence par tenir compte du fait que les agresseurs, eux aussi, n'ont pas de profil. Ce sont, dans nos chiffres, à 98% des hommes. Et puis, l'autre point commun que l'on retrouve, c'est que ces hommes-là, qui sont de tous les physiques, de tous les discours, de tous les âges, ça peut être des hommes qui font des discours, le 8 mars, la larme à l'œil sur l'égalité femme. C'est une très bonne vitrine pour un agresseur aussi. Ça peut être un médecin, ça peut être un député, tout pareil. Donc ces hommes-là, qui sont des messieurs tout le monde, ils utilisent tous la même stratégie, par contre. Et cette stratégie, elle s'appuie énormément sur ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, sur tout ce continuum des inégalités, des clichés, des stéréotypes, des violences sexistes. Donc ces violences aussi qui passent sous le radar de ce qu'on a appris, chacune, chacun, à appeler des violences ou même des comportements toxiques. Je pense que dans la journée, vous avez évoqué les blagues sexistes, comment un certain nombre de violences sexistes, de toute nature, de toutes ampleurs, s'appuient sur le fait de faire rire aux dépens des femmes ou aux dépens d'une femme devant elle. Et bien donc on va regarder avec les femmes qui nous appellent et les enfants aussi qui nous appellent comment l'agresseur donc les a ciblés déjà en général dans son entourage, entourage professionnel, entourage affectif, cercle amical, etc. Sachant qu'un même agresseur fait souvent plusieurs victimes au cours de sa vie, aussi bien au travail que dans son couple ou que dans son cercle amical. Un exemple tout à fait emblématique, je vous invite à regarder à lire quelques articles sur le procès qui a eu lieu à Chartres contre l'avocat Sidney Amiel, reconnu coupable en première instance d'un certain nombre de violences sexuelles contre différentes sortes de victimes, notamment des victimes à son travail, dont des avocates, des personnes ayant dû déployer chacune beaucoup, beaucoup de forces, notamment dans la sphère professionnelle. Et bien comme tous les agresseurs et puis comme ceux évoqués par les comédiennes lors de l'éclatement de la parole autour de MeToo, Balance ton porc, etc. Ces femmes décrivent à chaque fois les mêmes rouages, l'agresseur les cible dans un contexte vulnérabilisant. Un contexte vulnérabilisant, ça peut être aussi bien le sommeil qu'une épreuve comme nous en traversons toutes et tous et on est vulnérabilisé même quand on est extrêmement forte, plus forte que les autres et qu'on traverse une épreuve, une maladie, un deuil, un moment d'isolement. Lorsqu'on arrive dans un nouveau contexte professionnel, on peut, dans une certaine mesure, surtout lorsqu'on est une femme, être vulnérabilisé par un certain nombre d'inégalités. On a encore souvent deux fois, trois fois plus à faire ces preuves. Autre rouage de leur stratégie, ils mettent en confiance souvent les filles, les femmes qu'ils vont agresser. Alors mettre en confiance, ça peut être justement jouer sur tout ce sur quoi nous, les filles et les femmes, on nous insécurise encore pas mal. Par exemple, le rapport au corps, par exemple, le sentiment de légitimité, en particulier dans la sphère professionnelle. Ai-je les épaules ? Donc dans un premier temps, l'agresseur va essayer de donner l'impression qu'il est celui qui remplit la citerne d'estime de soi. Puis plus tard, il soufflera le froid et ainsi de suite. ce chaud-froid va s'accélérer. Autre rouage de leur stratégie, ils vont à certains moments isoler les victimes et puis ils vont diviser aussi. Alors pour diviser, là aussi, ils s'appuient sur les rouages du système sexiste, les rouages du patriarcat. Ils vont jouer sur tout ce sur quoi, toutes les manières dont on a conditionné les petites filles et les femmes à se jauger, à être en rivalité, à être divisées. Un rouage extrêmement important de leur stratégie à décrypter, c'est comment ils transfèrent la honte et la culpabilité, comment ils inversent la honte et la culpabilité à l'encontre des filles et des femmes. Et là aussi, pourquoi est-ce que c'est si facile à faire, y compris contre des filles et des femmes bien plus brillantes et courageuses qu'eux ? Et bien parce que notre société, et la société ne s'arrête pas à la porte de la culture d'entreprise, ça se saurait, parce que la société est encore imprégnée de cette inversion de la honte et de la culpabilité. Donc je vais prendre un exemple de choses très jolies à faire lorsqu'on pense ou lorsqu'on repense par exemple une culture d'entreprise, c'est se dire, bah tiens, une culture d'entreprise qui favorise l'empowerment des femmes, qui favorise l'égalité, qui favorise des carrières stimulantes, qui favorise la créativité, le développement de nouveaux projets ambitieux, et bien c'est une culture d'entreprise qui prend en compte la réalité massive des violences sexistes et sexuelles et c'est une culture d'entreprise qui repère, qui reconnaît les différentes formes d'inversion de la honte et de la culpabilité, qu'elles soient racistes, qu'elles soient misogynes ou autres. Et on verra tout à l'heure que c'est ce que fait pas mal Orange, Lynn Pellissier va nous expliquer les démarches qui sont entreprises de ce point de vue-là, oui. Et puis quelques autres, vous voyez, tout ça c'est très simple, il n'y a aucun scoop dans ce que j'énonce, on reconnaît plein de choses dans différents systèmes d'inégalité, de violence. Autre rouage que l'on retrouve toujours, l'agresseur essaye de mettre sous terreur, il essaye d'intimider. Pour faire cela, souvent il recrute des alliés, de préférence dans l'entourage des personnes qu'il va agresser. Et puis l'agresseur à des moments va dévaloriser, essayer de faire douter les femmes qu'il va cibler. Donc dans le monde du travail, bien sûr, il va s'appuyer sur les choses aussi bien les rires, les paroles dénigrantes, mais aussi les silences, le manque d'écoute. Donc lorsque on laisse s'installer des pratiques où les femmes sont moins écoutées, où on laisse la parole être moins bien répartie, par exemple, c'est quelque chose sur quoi les agresseurs vont asseoir aussi une partie de leur stratégie. Et enfin, un rouage que l'on retrouve toujours, bien sûr, les agresseurs essayent de verrouiller le secret, puisqu'ils veulent garantir leur impunité, ils veulent mettre en place tout ce qu'il faut pour que les victimes soient contraintes donc au silence. On reparlera de cette question de l'impunité un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Lucie, pour ce panorama très complet. Si j'en viens un petit peu au monde de l'entreprise, Aviva, en France, on n'a pas eu l'impression d'un grand tsunami de révélations dans les entreprises, je veux dire, après le mouvement MeToo, contrairement par exemple aux Etats-Unis où on a l'exemple de Nike, où il y a une dizaine de dirigeants, vous avez dû lire ça, qui ont dû démissionner parce que leur comportement était, je cite, incompatible avec les valeurs et le code de conduite de Nike. Alors, comment on peut expliquer cet écart culturel entre le monde anglo-saxon et le monde français ? Comment vous l'analysez ? Je crois que le contraste entre les actrices et leur réaction qui a été évoquée ce matin en fait partie. Le puritanisme américain vu de France et vice-versa, c'est qu'est-ce qui est permis ? Alors, le monsieur Total, tout à l'heure, qui parlait de règles, c'est très important. C'est quoi la règle ? C'est quoi la tolérance ? Et en France, c'est encore très vague et je dirais que c'est c'est non seulement c'est une combinaison de règles écrites et de transparence et puis comment les leaders d'une organisation manifestent ces règles. Est-ce qu'ils les font vivre dans leur quotidien ou pas ? Leur comportement personnel est extraordinairement important dans non seulement la réaction à ça mais à l'ensemble du sujet de la mixité. Est-ce que c'est des gens qui savent parler ce que j'appelle bilingue ? Est-ce que... Ou est-ce qu'ils sont encore dans ce que... La philosophe... Je suis très mauvaise avec les noms, excusez-moi. La philosophe a parlé d'un monde, d'un modèle d'une culture masculine dominante. Olivia Gazalé, oui. Hyper compétitif. On est encore dans certaines sociétés où il y a des alphas masculins au pouvoir qui dominent avec un certain style de leadership qui est normé très masculin. Pour faire... Et ça, c'est la norme. Ça, c'est d'où on vient. Donc, pour changer ça, pour développer des cultures qui sont beaucoup plus mixtes, bilingues, il faut un sacré travail qu'on rangeait depuis des années. Mais les entreprises qui progressent, progressent à coup d'effort, de design, d'attention et d'investissement des dirigeants énormes. énormes. Et c'est encore, je dirais, qu'une petite partie des entreprises progressistes. La masse n'y est pas encore. Alors, je crois que des mouvements comme MeToo, la presse, la pression montante, les quotas, ça fait évoluer, mais ça fait pas... C'est pas du jour au lendemain. Je crois que ce que MeToo a fait, c'est quand même... Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça augmente de beaucoup la peur d'être découvert. de dire la mauvaise chose, de ne pas savoir adresser le sujet, de ne pas vouloir être de près ou de loin associée avec des femmes au cas où le nombre de cadres qui ne vont plus aller dîner avec une femme de talent jeune parce qu'ils ont peur de comment ça sera vu et comment on en parle est encore très commun. donc on balbutie encore. Je trouve qu'encore une fois, on pense qu'on est beaucoup plus loin en avance et aux Etats-Unis, c'est pareil, ils travaillent depuis très longtemps et ils ont la force et la faiblesse, ça dépend de quel côté on est, d'une loi extraordinairement agressive et d'une légifération sur ces questions qui est en train d'être nivelée. Les Américains viennent juste de voter grâce à leur cher président. La Cour suprême a juste hier, cette semaine, voté de ne plus pouvoir arbitrer, c'est-à-dire que les employés n'ont plus recours à des procès de masse et d'ensemble. Ça, ça a toujours des cas individuels, ça a alors comme réaction à MeToo, c'était fait pour ? C'est un backlash ? C'est clairement un backlash par une administration qui est très clairement d'un côté MeToo qu'on espérait voir la fin et qu'on voit en montée en puissance. Je crois que le moment de l'histoire, elle en parlait très bien, la montée en puissance des femmes va créer des secousses très fortes et MeToo va créer des secouches contraires. Il faut qu'on soit prêtes et vigilants et tout ça, mais préparons-nous. On n'a pas fini. Il y a encore des longues décennies devant nous avant que ce soit prêt et rentré dans les mœurs et il y a toujours un risque de retour en arrière. On le voit dans assez de pays pour faire très attention. mais vu là où on est arrivé avec l'éducation des femmes, les compétences qu'elles ont dans tous les pays, je crois que le recul définitif est difficilement imaginable. Je m'avance là. Qu'en pensez-vous ? Raph, en France, on a beaucoup entendu dire qu'on ne peut plus plaisanter, on ne peut plus draguer, on ne peut plus rien dire et ce matin, vous avez effectivement expliqué qu'un homme qui ne se positionne pas activement contre les comportements sexistes est quelque part un complice de la domination masculine. Donc ma question, alors vous avez déjà commencé à y répondre en disant tout à l'heure « be quiet and listen » basically, mais comment les hommes peuvent-ils essayer d'être des alliés pour les femmes dans ce contexte ? Est-ce que vous voulez que je lise en anglais ? Oui, ok. En France, il y a eu beaucoup de réactions des hommes qui disent que c'est un scandale, ils ne sont pas allowed de faire des jokes ou de flirer anymore et je l'ai entendu vous dire ce matin que un homme qui ne parle pas contre les jokes et les comportements acceptables est un accomplice de la domination des hommes sur les femmes. Donc comment les hommes peuvent-ils essayer d'être alliés aux femmes dans ce mouvement en anglais ? Gary, on peut mettre la slide avec le numéro du CFCV ? Ça me semble d'utilité publique. Merci. Est-ce que c'est bon en anglais ? OK, great. Thank you. Men, we flirt. There is a chemistry, there is a dynamism, we go for dinner, we do all these beautiful things. We don't do them at work. The men who complain they can no longer be playful don't seem to understand that what Harvey Weinstein allegedly, I suppose I should say, what Harvey Weinstein did when he said if you want a part in my film sleep with me was not flirtatious. This is an assault. This is a sexual assault and an abuse of power. And men do know the difference. We really do know the difference. We understand the concept of consent. and if it were our daughters we would go and find the Harvey Weinstein and we would get hold of him and maybe have a fight or certainly say something. So this, these are excuses that have no, which are barely worth talking about. Really. They're hardly worth giving any time to. I despair that the press, the radio, the television, the editors, who I suspect are male, give any time at all to these people. There is a wider problem, though. And I draw a parallel with what's happening in Hungary with a right-wing government inside Europe, is that as women increase in their power, and they're doing so by their own skill, not because, because rules do not work. I mean, we know that with financial regulation and everything else. It's not the rules that make the difference. As you said, it's the individual behaviour. Now, women are becoming more powerful and there are a group of men who find that very difficult, who do not understand that they will benefit from this. It's a good thing for every man when women and men share. And I think it's our job to deal with that. I think men have to deal with men. I think we need to do that on a personal level. I think we can do it on a structural level. I was saying to somebody over coffee, there's only one country in the world where the responsibility for dealing with sexist behaviour, for ensuring your diversity policy works, etc. There's only one country in the world where that's the responsibility of the organisation. Everywhere else, including France, a woman makes a complaint and as an individual it is then dealt with. It is not the responsibility of the CEO to ensure that never happens in the first place. there is no sanction if you don't pay people equally until an individual woman makes a complaint. And it's about time men in positions of authority started making the structural changes in their private companies. So they're entitled to do this. This is not a government issue. They're completely entitled to begin to make these changes. And so we need to do that. We need to take our existing authority responsibly. We need to ensure that we listen to the women in our lives so we fully understand and stop pretending. We need to challenge each other. And I do not believe... Martin Luther King, another small... Martin Luther King said the biggest problem for black Americans was liberal white people. Not racists. It was the liberals who sat and went ooh this is very bad but I won't do anything. Racists or Harvey Weinstein sexist abusers are easy to deal with. It is the others who stop progress. So we men we have to take our responsibility seriously. This is a perfect time. You said these women aren't going to stop. This is just the beginning. This is just the beginning. It's never been easier for men to be responsible. We have millions of women helping us by giving us the information we need. We don't really need to think for ourselves. There are those that think we never have. but we have every opportunity now at this point and if we would connect with the fact that with women in this human race we are connected and unified and we have a shared purpose to take care of the human family if we could grasp that this would be so easy for us to move through. that won't stop abusive men it won't stop gang rapes in India and there are all these cultural excuses for these things which need to be stamped out but we can make a start and I personally I don't feel optimistic I feel very realistic about what we can achieve and I believe we can achieve a lot so does that answer anything like your question it does thank you Aviva une réaction rapide avant que je passe la parole à Nine je voulais juste ajouter que ça c'est parfait ce qu'il dit là c'est justement le défi mais j'aimerais juste changer le vocabulaire que vous avez utilisé on veut pas des hommes alliés je veux pas des alliés je veux des dirigeants responsables and accountable à leurs stakeholders shareholders gouvernements employés et customers et clients et leurs clients des bénéfices qui découlent d'une entreprise qui fonctionne et une entreprise qui a ce genre de problème à l'intérieur ne fonctionne pas donc ouais je cherche pas des gentils bons hommes qui vont nous donner un coup de main j'aimerais juste des leaders qui prennent leurs responsabilités et des femmes qui mettent ça devant eux comme c'est ton job c'est pas un gentil truc éthique que tu fais quand t'es si tu te lèves du bon côté du lit Lin toujours selon la même étude du défenseur des droits pour 64% des français et des françaises travailler dans un environnement où des blagues à caractère sexiste sont dites est fréquent mais plus grave ils sont 52% à trouver justement que ça n'est pas grave alors c'est une statistique de 2015 donc je voulais vous demander si vous pensez que le seuil de tolérance a bougé avec MeToo est-ce que vous pensez que la tolérance aux comportements et blagues sexistes a évolué et puis je voulais aussi que vous nous racontiez chez Orange vous faites beaucoup de choses en termes de prévention et de répression des comportements inacceptables et du harcèlement sexuel donc racontez-nous peut-être ce que vous avez mis en place oui je reviendrai peut-être sur vos premiers points après je vous dis quand même souligner un point qui est très important sur les organisations avec les exemples que vous avez donnés que soit de Nike ou des il y a eu aussi d'autres scandales notamment dans la Silicon Valley avec Uber etc si vous vous y intéressez de près si vous regardez vous étudiez les sujets ça va très au-delà du sujet du harcèlement sexuel c'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont de gros gros soucis de gouvernance tout court et le sujet du harcèlement sexuel est un sujet de gouvernance d'une malgouvernance au cas particulier parmi d'autres et pour moi c'est un symptôme qui va beaucoup plus loin c'est pour ça que ce sujet doit être pris très au sérieux parce qu'il est le symptôme d'autre chose quand on a des situations de harcèlement sexuel qui peuvent être quelquefois dans des compartiments de l'organisation souvent ça traduit bien d'autres choses ça c'est un premier point le deuxième point donc ce qu'on a mis en place chez Orange donc effectivement depuis assez longtemps c'est une politique d'égalité professionnelle et dans le cadre de cette politique d'égalité professionnelle donc on est soumis en France à des obligations de négociation avec nos représentants syndicaux pour avoir un accord sur ce thème là c'est un accord c'est un sujet de négociation obligatoire du coup avec ses bons côtés parce que ça amène à mettre sur le tapis et aussi co-construire et d'écouter les représentants syndicaux sur ces sujets là donc on a renouvelé en tout début de cette année notre accord égalité professionnelle chez Orange en France et pour cette année là donc c'est vrai que c'est pas le premier donc c'est vrai qu'on réfléchit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de nouveau etc et donc là on a souhaité côté direction en tout cas mettre un chapitre dédié sur le sujet du sexisme de la lutte contre tout type de violence et sur la santé au travail pour tout vous dire on avait commencé les négociations au premier semestre de l'année dernière donc c'était bien avant l'affaire cette affaire Einstein donc avant MeToo et on s'était dit là vraiment il faut qu'on l'écrive mieux parce qu'on fait beaucoup de choses dans une grande entreprise à Orange c'est 90 000 personnes en France donc on fait beaucoup de choses mais faisons le mieux encore connaître écrivons noir sur blanc tous les acteurs que nous avons dans l'entreprise qui sont embarqués dans ce thème là donc c'est ce qu'on a fait et puis l'affaire est arrivée donc on a été on avait visé encore plus juste puisque qui dit accord dit aussi communication vis-à-vis vis-à-vis des salariés sur la thématique plus spécifique violence au travail harcèlement sexuel comportement sexiste etc donc on fait un certain nombre de rappels dans ce texte en disant qu'on ne tolère aucun comportement sexiste et puis on attend une réaction de la part du management donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les managers et donc consécutivement à cet accord donc on a publié on a republié recommuniqué sur le sujet spécifique du harcèlement sexuel notre objectif c'est de se dire si nous avons des femmes il peut y avoir aussi quelques hommes donc si nous avons des personnes on va dire qui sont victimes du harcèlement sexuel chez Orange il faut qu'elles nous parlent et donc pour capter cette parole on a beaucoup d'endroits où on peut capter donc il y a et on l'a rappelé donc il y a des collègues il y a les managers bien sûr il y a les personnes des ressources humaines on a nos assistants sociaux nos médecins du travail donc on rappelle en fait qu'on a tout un écosystème en fait dans l'entreprise qui permet de venir accueillir cette parole et quand cette parole est accueillie donc après là on rentre dans des aspects plus processés on va dire de façon à ce que cette plainte soit entendue traitée instruite et accompagnée lorsque les faits quand les faits sont avérés de sanctions et de sanctions qui peuvent être au plus haut niveau sachant que nous avons la chance d'avoir même si ça ne suffit pas mais c'est quand même une parole très forte notre président qui le jour du 8 mars a rappelé qu'il y avait tolérance zéro sur ce sujet là donc vous voyez là il n'y a pas besoin de grand discours c'est tolérance zéro donc au moins c'est clair donc c'est vrai que derrière en termes de communication c'est un appui important pour véhiculer ce message à tous les niveaux de l'organisation et notamment aussi à veiller de ne pas créer des environnements intimidants si vous regardez la loi en France sur le harcèlement il y a le sujet de la création d'un environnement intimidant vous avez bien évoqué en fait dans la chaîne de causalité qui peut s'opérer combien l'intimidation effectivement est un élément important et donc après là on reboucle sur des politiques plus d'égalité professionnelle dans le sens où c'est vrai que nommer plus de femmes managers ça aide donc on s'est tous promenés vous êtes je pense beaucoup dans d'entreprises ou d'organisations où vous promenez dans des endroits où il y a beaucoup d'hommes il y a des calendriers genre Pirelli etc on en a tous vu et c'est vrai qu'on en avait bien évidemment chez nous et je me souviens d'avoir discuté avec un responsable d'unité d'intervention chez nous il racontait j'ai commencé à nommer des femmes managers il se trouve que les calendriers ont disparu voilà donc il y a aussi c'est pour ça que ce sujet il faut vraiment le raccrocher dans l'ensemble d'égalité professionnelle donc il faut avoir un discours posé clair avec de l'autorité et puis après prendre toute une myriade de mesure de façon à prendre le sujet dans sa globalité et le traiter quand il y a besoin de le traiter au même titre qu'on traite mille et un sujets de management et donc c'est un sujet important et bien évidemment et c'est un sujet très important pour que toutes les femmes puissent s'épanouir toutes les jeunes femmes aussi qu'on accueille on sait très bien qu'un environnement intimidant pour des jeunes femmes qui arrivent sur le marché du travail ou qui sont stagiaires quand même pas très agréables je pense que voilà c'est plus de mon âge maintenant mais enfin je l'ai vécu moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler c'est vrai quand vous commencez à vous promener des calendriers de femmes à poils un peu partout c'est moyen on va dire après on se laisse pas faire mais voilà et donc c'est vrai qu'aussi on fait passer le message quand vous entendez des blagues idiotes on a le droit de réagir en disant écoute c'est pas drôle pourquoi je trouverais ça drôle donc ça calme si vous voulez de temps en temps il faut rappeler les choses aussi sans agressivité parce que bien sûr nous avons aussi des remarques voilà qu'on peut plus rien dire on peut plus rigoler mais je dirais au même titre que ah bah cette politique d'égalité professionnelle maintenant il n'y en a plus que pour les femmes donc vous voyez ça rentre dans un tout et il faut faire aussi beaucoup de pédagogie sur tous ces sujets là pour qu'ils soient compris et entendus et on a beaucoup de voilà moi je suis dans une entreprise où il n'y a que 36% de femmes donc il y a une majorité d'hommes mais c'est aussi des pères de filles pour beaucoup d'entre eux et qui n'ont vraiment pas envie que leurs filles travaillent dans ce type d'environnement Aviva vous voulez réagir ? juste un je travaille journalement sur ce sujet de l'égalité de la mixité dans les entreprises surtout avec des dirigeants au niveau des comex assez seniors et tout ce qu'on fait c'est on ferme la porte et on discute avec eux ou on les laisse discuter de comment ils placent ce sujet est-ce que c'est comme vous y faites référence une des 10 millions de sujets qu'ils ont sur leur radar et oh là là il faut qu'ils gèrent tout et ils ont des gens très bien pour gérer ça ou est-ce qu'ils ont compris que c'est un des 4 W qui va profondément faire muter l'entreprise sa culture ses styles de leadership ses talents ses consommateurs et est-ce qu'ils savent et ont les compétences pour gérer le sujet et je dois vous avouer que dans la plupart des entreprises où on va réellement quand on ferme la porte c'est pour la première fois que ces hommes-là c'est surtout ces hommes des fois il y a une ou deux femmes que ces hommes-là ont une conversation pendant plusieurs heures avec leur père sur le sujet ils n'y connaissent rien ils ne sont pas prêts et où est-ce qu'ils vont apprendre je ne sais pas parce que ce n'est pas sur les curriculums ce n'est pas dans l'éducation managériale pour le moment il va falloir quand même si on veut que les hommes changent il va falloir quand même mettre le sujet sur l'agenda partout à l'école dans les MBA dans les écoles de commerce dans les écoles d'ingénieurs ce ne l'est pas et ces gens qui arrivent dans des postes de dirigeants sur ce sujet sont incompétents et il faut qu'on les aide alors je vois l'heure qui tourne je voudrais juste arriver à un point qui me semble être important c'est que les violences sexuelles et sexistes au travail ne sont que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste qui est celui des violences contre les femmes au sens large notamment dans le cadre domestique et pourquoi on parle de ça aujourd'hui à la fois parce que bien sûr on a Lucie qui est experte de ces questions mais aussi parce que chez Orange il y a une politique qui a été développée pour identifier et accompagner ces femmes là alors d'abord je voudrais me tourner vers Lucie Lucie effectivement les conséquences des violences qu'on peut vivre dans le cadre domestique elles sont tellement massives sur les femmes que ça semble absurde de dissocier la femme professionnelle au travail et la femme battue à la maison ça n'a pas de sens et ce que je voudrais que tu nous expliques c'est c'est quoi les conséquences concrètes traumatiques sur les femmes d'être victimes de violences voilà assez brièvement c'est possible d'abord il ne faudrait pas minimiser les violences l'ampleur des violences sexuelles et plus largement des violences misogynes au travail on est en train de découvrir en fait encore aujourd'hui l'ampleur de ce phénomène un des derniers chiffres avancés par le gouvernement c'est 20% des femmes en France c'est énorme 20% des femmes en France victimes de harcèlement sexuel au moins une fois au cours de leur vie sachant que dans l'expertise des associations l'association contre les violences faites aux femmes au travail la nôtre depuis 30 ans toutes deux on voit que très souvent les femmes parlent de harcèlement sexuel au travail là où en fait la loi appelle les violences commises des viols des agressions sexuelles voilà en vrai les violences sexistes et sexuelles au travail c'est énorme c'est plus gros que ce que l'on croit et ce ne sont pas forcément des agresseurs différents encore une fois des agresseurs qui commettent les violences sexuelles et les violences sexistes plus largement dans la famille dans le couple etc les hommes qui commettent des violences sexuelles au travail peuvent tout à fait être des hommes qui commettent des violences sexuelles contre leur fille contre une nièce contre une fille ou une femme du voisinage alors effectivement nous avons statistiquement je parlais de 53% des femmes France Info Le Figaro toujours enquête octobre 2017 53% des femmes donc autour de nous ça fait beaucoup beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles au moins une fois au cours de leur vie et bien sûr la famille le couple c'est le lieu où les agresseurs sévissent encore plus parce que c'est là où ils ont le plus de leviers d'emprise affectif en particulier lorsqu'on dort avec l'agresseur lorsqu'il a eu le temps tous les moyens de nous mettre en confiance c'est très compliqué les femmes qui sont confrontées à un agresseur dans leur lit comme coparent comme compagnon de route et bien oui au bout d'un moment elles sont elles voient leur pouvoir d'agir diminuer y compris des femmes particulièrement époustouflantes de force et d'intelligence j'ai un exemple tout récent en tête un appel de la semaine dernière d'une victime qui exerce de hautes responsabilités dans une entreprise voilà un grand groupe qui comme d'autres a un discours contre les discriminations pour l'égalité professionnelle bien sûr ça arrive attention il n'y a pas de profil d'entreprise les agresseurs peuvent sévir dans des entreprises qui ont une politique pour l'égalité etc donc cette femme appelle parce qu'elle est confrontée à des violences sexistes au travail et puis comme très souvent parce que notre travail est d'avoir une approche globale de repérer quels sont les points d'appui mais aussi les éléments vulnérabilisants dans le contexte de cette personne et bien elle est amenée peu à peu à confier que son compagnon son mari plus précisément avec qui elle a trois enfants exerce un certain nombre de violences sexistes dont des violences sexuelles contre elle alors il n'y a pas de coup souvent on a le cliché sur les violences commises par des conjoints des coups on a cette expression femme battue et puis on ne dit jamais d'ailleurs on ne met jamais l'agresseur sujet de la phrase c'est très intéressant femme battue par qui ? bon son mari est médecin allez donc dénoncer votre compagnon et allez donc dénoncer un médecin facile et donc comme plein d'autres femmes en France et ailleurs elle est confrontée à un étau parce que oui autour de nous il y a encore beaucoup d'agresseurs en 30 ans on a conquis des changements puisque notre métier c'est de conquérir des lois c'est de gagner des procès c'est de former des professionnels une partie de mon métier c'est de former des magistrats des avocats c'est d'aller aider à gagner des procès auprès d'enfants et d'adultes victimes de violences sexuelles et donc cette femme et bien comme plein d'autres femmes très fortes très brillantes et bien depuis deux ans qu'elle est confrontée en plus des violences de son conjoint médecin à des violences dans le cadre de son boulot donc en l'occurrence du harcèlement sexuel et à mon avis des agressions sexuelles donc un collègue pas un supérieur hiérarchique un collègue on va dire cadre sup pour faire simple qui lui touche les fesses donc ça ce sont des agressions sexuelles qui tient des propos devant elle sur elle ou sur les femmes en général ce qu'on appelle le harcèlement sexuel environnemental et bien depuis deux ans les conséquences psychotraumatiques se sont démultipliées au point que aussi fortes soient-elles elles n'arrivent plus à les ignorer elle a comme beaucoup de femmes qui ont eu à construire une carrière dans un monde où les femmes n'étaient pas censées avoir sa carrière brillante etc elle a eu à se faire une carapace et elle a eu à se dire que pour gagner chaque nouvelle marche de l'escalier et bien il lui fallait dire non c'est lève-toi et marche c'est débrouille-toi toute seule face au rapport de force et ça marche pas face à une stratégie d'agresseur ça ne marche pas ça ne suffit pas parce que lui bénéficie d'un système alors les conséquences psychotraumatiques et bien des troubles du sommeil allez donc faire votre journée de travail normalement même quand vous êtes très brillante et très forte lorsque vous ne dormez plus de moins en moins depuis deux ans lorsque vous dormez trois, quatre heures par nuit et que à ces troubles du sommeil s'ajoutent d'autres conséquences très normales très répandues physiques des violences sexuelles alors ce qu'on appelle un psychotraumatisme c'est une blessure physique dans le cerveau tout aussi concrète qu'une blessure par balle je vous invite à regarder un site internet extrêmement pédagogique extrêmement précis qui s'appelle mémoiretraumatique.org mémoiretraumatique.org est adossée à des données bien claires voilà faites par IRM sur la neurobiologie du cerveau pendant les violences sexuelles notamment et après alors dans les conséquences psychotraumatiques des violences sexuelles les plus courantes il y a le fait d'être comme dissocié c'est à dire d'être en partie coupé de soi ça veut dire beaucoup de perte d'énergie ça veut dire beaucoup de perte de pouvoir il y a le fait d'avoir du mal à croire en soi d'être envahi par la propagande de l'agresseur vous savez c'est le truc du mensonge répété au fond de soi sa petite voix intérieure continue à dire que c'est de l'enfumage mais à force d'être répétée ça envahit quand même et puis on sait plus bien si c'est sa voix intérieure ou si c'est autre chose mais en tout cas ça passe en boucle dans la tête donc ce sont des femmes qui se battent déjà pour faire tous les exploits qu'on a à faire quand on est une femme dans plein de sphères de travail et qui en plus de ça doivent se bagarrer avec des flashbacks des cauchemars des révivissances c'est à dire des impressions des odeurs des sons des phrases de l'agresseur des gestes de l'agresseur qui repassent en boucle dans leur tête voilà je vous donne juste quelques exemples je ne vais pas brosser tout le tableau des conséquences psychotraumatiques mais elles sont universelles elles ne sont pas comme on aurait envie de l'imaginer fonction de la personnalité de tel ou tel individu elles sont universelles elles sont plus ou moins graves selon qu'on était très vulnérabilisé ou pas au moment des violences sexuelles mais on retrouve toujours à peu près les mêmes conséquences pour partie commune d'ailleurs avec celle d'un attentat d'une guerre ou d'une tentative de meurtre pour finir j'insiste sur un point l'égalité professionnelle ne devrait pas pouvoir être pensée sans penser là-dedans la lutte contre le viol et contre les violences sexuelles et sexistes en général on ne peut pas construire l'égalité professionnelle en faisant comme si les violences sexuelles et les violences sexistes plus largement c'était un espèce de truc à côté non c'est le coeur de la fabrication des inégalités professionnelles c'est la manière dont toutes sortes d'hommes matent essayent en tout cas de punir effectivement des formes de prise de pouvoir collective et individuelle des femmes et donc en ce moment ce que l'on voit à mon travail c'est que toutes sortes d'hommes exercent à la maison au travail etc différentes formes de violences dont des violences sexuelles pour punir les femmes d'avoir un peu plus parlé d'avoir été un peu plus solidaire entre elles d'avoir dit me too ou juste d'avoir dit c'est intéressant me too donc soyons à leur côté parce qu'elles sont très courageuses alors merci beaucoup Lucie il y a justement prendre en compte ces conséquences des violences domestiques sur les salariés c'est quelque chose que vous avez commencé enfin que vous faites chez Orange c'est à dire considérer vos salariés comme un tout et savoir que ce qu'elles vivent dans l'environnement personnel ont évidemment un impact dans la vie professionnelle et que donc à ce titre en tant que grand groupe responsable vous devez vous avez le devoir de vous en préoccuper qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors qu'est-ce qu'on fait de manière très pratique donc on l'a pris en compte dans le fameux chapitre que j'ai évoqué dans notre accord égalité professionnelle sur le sujet des violences conjugales donc on le prend effectivement en compte pour les raisons que vous avez évoquées sur le fait aussi de manière très pratique que la personne qui commet les violences peut quelquefois aussi harceler au travail attendre la personne à la sortie du travail etc. donc de toute façon voilà on est dedans donc on accompagne les personnes victimes alors déjà il faut que les personnes parlent donc ça c'est c'est une partie qui évidemment est très compliquée mais bon faisons dans le cas effectivement la personne l'a révélée donc c'est pris en charge par notre réseau d'assistantes sociales donc on a 100 assistantes sociales alors j'emploie du féminin il y a quelques messieurs mais enfin là on va dire que le féminin l'emporte sur le masculin parce que c'est plutôt beaucoup plus de femmes donc une centaine de personnes qui sont sur tout le territoire qui reçoivent les personnes en toute confidentialité et puis sont capables de trouver des solutions comme un relogement d'urgence débloquer des secours trouver une garde d'enfants pour les familles aussi toujours dans des solutions d'urgence on est capable aussi d'aménager plus dans la durée si par exemple la personne a besoin de déménager comme nous sommes présents dans toute la France donc on a eu des cas où on a accompagné des salariés qui prenaient après on va dire un poste à l'autre bout de la France de façon à pouvoir s'éloigner alors ça fait partie des sujets qui sont traités pas très connus effectivement parce qu'elles sont sous le saut de la confidentialité bien évidemment mais voilà c'est des choses qui se font j'ai entendu parler encore d'un cas assez récent où on a fait des choses on a vraiment un réseau d'assistantes sociales qui font des choses que je trouve vraiment exceptionnelles et dans les cas où le manager est au courant je peux vous dire que ça soulage énormément parce que c'est aussi une souffrance pour les équipes c'est à dire que quand ça arrive dans une équipe donc nous on est dans une entreprise on n'a pas un gros turnover les personnes font leur carrière souvent ils rentrent et puis prennent leur retraite et passent leur vie professionnelle chez Orange apprendre pousser plus aussi la communication parce qu'on a la chance d'avoir ce réseau qui peut accompagner et c'est le cas aussi de toutes les grandes organisations et grandes entreprises en France c'est pas propre à Orange Merci beaucoup Lynn Alors j'avais promis un long temps de questions réponses donc je pose ma dernière question à Ralph et puis après on vous ouvrira la parole pour que vous puissiez poser vos questions So Ralph patriarchy is way older than any individual hierarchical power than a man may have today Do you think there is a virtuous circle in which the more we share the power between men and women the less sexist violences there will be at work essentially Wow That was hard to say too As we move to sharing power one of the things that we have to do is recognize the interconnectedness of the human family and that essentially what we're doing is building a culture based on respect consent consultation listening to each other and it is inevitable therefore that sexual violence will decline Men like Harvey Weinstein allegedly men like Harvey Weinstein aren't interested in respect they're not interested in sharing and they exist because we have an unequal society when we have a society that's built on real egalitarianism when we're all taking responsibility for our communities our families for the companies that we run it will be very difficult for people to live outside that norm so for me building we start with our children I mean the thing I'm proudest about as a father is that both my kids are better people than I am my son is a magnificent man who I would aspire to be like at any age but particularly his and my daughter is a just gorgeous powerful talented woman working in theatre a very difficult space and managing it really well now I look at these two and I think whatever it is we did as parents we did just enough for them to grow into these wonderful people they will not live in the world that we're living in they just refuse to be part of it if they educate their children to make a better job than I did if we all educate our children well they will grow up with a different set of expectations and when we have truly respectful relationships between men and women when relationships between men and women and women and men and men are based on consent when we're really functioning properly as a humane society recognising how connected we are then sexual predators will just look like very odd people they'll be in zoos or whatever we will look back in history and wonder why we tolerated their behaviour for so long patriarchy isn't that old right I mean it is but it wasn't until and forgive me it wasn't until the priests in the 1600s started organising things that we ended up with the kind of structures we have now prior to that we had matriarchal societies prior to that I've lived in two rural communities in Portugal and in France before in the Aude-Garon communities met together indigenous peoples making decisions used to we see these images of people sitting around a campfire in American indigenous cultures that was known as the children's fire and the intention was that the elders of the village no matter what their gender had to hold the masculine and the feminine in their minds and make decisions for their children and their children's children because that's what happens in natural systems in nature right so patriarchy and this particular form of patriarchy that we've developed in the last 400 years can be undone and will be and when it is a whole bunch of things including the need to have a Me Too movement will hopefully disappear so I'm it may not be in my lifetime I'll concede that I'm not that optimistic but it is coming does that make sense? It does thank you merci beaucoup à tous les quatre je vous propose il nous reste un quart d'heure de prendre quelques questions s'il y en a et j'en vois déjà une merci la première est toujours la plus dure donc voilà un micro qui arrive oui bonjour donc Christine Blanc-Michelan je suis responsable de la diversité d'une grosse entreprise publique qui s'occupe de distribuer l'électricité en France je voudrais dire d'une manière plus générale où les hommes représentent 80% de la population à peu près on n'a pas abordé du tout la question de l'entourage et du fait qu'il y a une première agression qui est de se faire agresser d'une manière générale la deuxième souffrance c'est la non-réparation c'est l'impunité on va pas se voiler la face mais c'est à mon avis même le plus gros obstacle à la reconstruction de la victime c'est de ne pas obtenir réparation or aujourd'hui on est dans des structures où potentiellement le réflexe alors je ne sais pas si c'est lié à la culture française est d'étouffer et plutôt de faire taire la victime de la déplacer d'essayer de laver son linge sale en famille et puis plutôt de ne pas punir entre guillemets l'agresseur parce que la personne n'a pas compris son sens de l'humour la personne de toute façon a des tas de défauts c'est pas une bonne salariée ou un bon salarié c'est un emmerdeur une emmerdeuse une grande gueule enfin bref tout d'un coup on s'aperçoit que cette personne comme si tous ses défauts tout d'un coup affichés étaient un permis de brutaliser et donc parce que l'entourage d'une manière générale a laissé faire et que tout le monde il y a une espèce de phénomène de groupe qui est de oui de balayer les trucs sous le tapis voilà d'une manière générale et l'autre remarque que je voudrais faire c'est que ce que vous dites moi j'ai l'impression qu'il faut encore remonter d'un cran ce dont on parle aujourd'hui ce n'est pas seulement de femmes violées ou brutalisées sexuellement c'est tout simplement d'abus de pouboire vis-à-vis de personnes vulnérables moi j'ai à connaître des histoires qui touchent à de l'homophobie pour des personnes homosexuelles isolées des personnes ou alors des personnes enfin voilà on n'est pas pire qu'ailleurs on est un reflet de la société et ça aussi ça existe et tous ces phénomènes d'agression en fait il est moins question de sexualité que de que de oui de détruire de de soumettre de salir de dégrader et ça ça touche toutes les personnes fragiles ou en minorité dans dans des milieux trop homogènes et en France moi je dirais on a parlé des dirigeants aujourd'hui nos dirigeants sont globalement blancs mâles catholiques quinquas voire sexta voire je sais plus le dire après et toutes ces personnes là sont effectivement sur d'autres sujets et dans d'autres cultures et ne reconnaissent absolument pas ce type de problématique comme étant prioritaire merci beaucoup pour cette cette intervention effectivement je ne peux pas être plus d'accord avec vous sur le fait qu'une violence sexuelle n'est pas du sexe mais de la violence avant tout donc on est évidemment en phase là-dessus alors Lucie a pas mal parlé de la stratégie des agresseurs notamment en termes de préservation de leur impunité puisqu'ils organisent bien sûr leur impunité pour se préserver est-ce que quelqu'un veut réagir en complément à ce qu'a dit madame ? Lucie puis Aviva je crois juste au niveau des entreprises qui bougent sur en général d'abord l'égalité professionnelle les dirigeants portent un peu le message de ce qui est inacceptable mais ils mettent en route les plus intéressantes que j'ai vu mettent en route tous les témoins tous les managers ont une responsabilité d'écoute des équipes et de signaux faibles qui indiquent qu'il y a agression et ce que plusieurs entreprises avec lesquelles je travaille ont dit c'est que dans des entreprises quand ils voient un agresseur agir et ne pas se faire licencier l'ensemble croit que la personne est protégée quand il ne l'est pas il est invisible à ceux qui pourraient le licencier donc si on ne travaille pas l'ensemble et les témoins il ne faut pas rester dans la dynamique agresseur-victime c'est un binôme difficile à souvent voir mais les témoins ils voient et il faut les mettre en confiance il y a énormément de peur autour de ces sujets et d'interprétation des règles donc des règles claires du leadership fortement annoncé des licenciements extrêmement visibles de gens qui dépassent les règles etc. il y a un système à mettre en place mais il faut que ça soit à l'agenda Lucie ? Merci d'avoir parlé de cette culture du déni parce que c'est la première porte à déverrouiller effectivement là où l'agresseur les agresseurs isolent les victimes on a besoin dans le monde de l'emploi et puis dans le reste des sphères de la vie des personnes victimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violences lesbophobes homophobes racistes etc. on a besoin de braquer la lampe sur la stratégie des agresseurs vraiment j'ai pris le temps de dérouler les points de la stratégie des agresseurs parce que ça n'est jamais abordé les victimes de violences sexuelles qu'elles soient fortes ou vulnérabilisées de toute façon elles sont dans une société qui leur dit qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce que t'as pas fait et qui les contraint culturellement qui nous contraint toutes et tous au départ à braquer la lampe sur les réactions des victimes et ça c'est tout à l'envers pour lutter pour prévenir pour repérer dépister combattre punir les violences sexistes et sexuelles dans une entreprise dans n'importe quel lieu d'emploi c'est extrêmement important de changer de culture là-dessus de faire une révolution et de se dire non en fait on va braquer la lampe sur tous les rouages de la stratégie sexiste et donc c'est pas uniquement les inégalités c'est pas uniquement les clichés c'est pas uniquement les blagues sexistes c'est tout un continuum et dans ce continuum il y a plus de violences sexuelles que ce qu'on veut bien se raconter alors il y a des outils tout simples pour lutter contre la culture du déni déjà s'adosser à la loi on peut par exemple télécharger imprimer diffuser dans une entreprise ou n'importe où le livret juridique qu'on édite chaque année donc viol agression sexuelle faire valoir vos droits il y a d'autres outils extrêmement bien faits en France par des associations expertes comme nous ce livret il est sur notre site cfcv.asso.fr on peut afficher dans un certain nombre de lieux les textes de loi sur le harcèlement sexuel sur la définition légale du viol des agressions sexuelles parce que la plupart des gens ne les connaissent pas c'est ce que je vois tous les jours dans tous les milieux toutes les cultures au départ nous ne connaissons pas et même lorsque nous connaissons un texte de loi encore faut-il savoir l'interpréter et on a toujours une exception extrêmement restrictive de ce que disent les mots dans un texte de loi je vais vous donner un exemple pour lutter contre la culture du déni on ne peut pas se contenter de la notion de consentement par exemple à mon travail on n'utilise pas la notion de consentement pour pouvoir repérer nommer combattre un viol une stratégie de violeur on utilise la notion de désir libre et éclairé et pour pouvoir approcher cette notion pour que chacune chacun puisse la ressentir la repérer ou se dire ben non c'était pas du désir libre et éclairé on va utiliser on va essayer de mettre les bons mots au bon endroit au bon moment et donc on va dire aussi bien aux enfants et aux adultes y compris donc des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise y compris des femmes et des hommes qui exercent de hautes responsabilités au travail on va leur dire est-ce que cet acte sensuel sexuel est-ce que cet acte vous a fait non à l'intérieur ou est-ce que ça vous a fait oui à l'intérieur ça a l'air tout bête mais ça permet d'attraper beaucoup beaucoup plus de situations de violences sexuelles que si on demande est-ce que vous avez consenti parce que le consentement c'est une notion extrêmement piégeuse dans laquelle il y a beaucoup de déni justement sur la différence entre violences sexuelles et sexualité alors je voudrais revenir sur cette histoire de culture d'entreprise et puis de lutter contre les blagues sexistes et les autres propos sexistes on peut rire au dépend des agresseurs ça fait du bien et ça peut c'est quelque chose qui est relativement facile à intégrer dans une culture d'entreprise de groupe d'administration peu importe par exemple sur mon sac alors c'est pas c'est pas c'est pas forcément très joli mais il est dit le viol c'est pas de la sexualité si quelqu'un te met un coup de pelle c'est pas du jardinage bon on est pas obligé d'en rire mais je vous assure que quand on utilise ce parallèle auprès des victimes de violences sexuelles ça les aide énormément parce que dans notre culture c'est pas encore si clair que ça la différence entre sexualité et violences sexuelles il y a tout un tas de situations où on fait croire aux gens que si elle et il n'ont pas dit non ça voulait dire que c'était oui ben non on fait croire aussi que les agresseurs auraient pu se méprendre ils n'auraient pas vu c'est faux je vous rejoins tout à fait Ralph les hommes et plus largement les agresseurs et les agresseuses sexuelles savent toujours que ça fait non pourquoi j'ai parlé de stratégie parce que les violences sexuelles comme l'ensemble des violences misogynes sont toujours préméditées elles sont toujours idéologiques elles ne sont jamais pulsionnelles et elles sont tout à fait organisées et pour finir ces violences sexuelles elles n'ont de sexuelle que l'arme qu'utilise l'agresseur c'est à dire que les gestes sexuels le fait qu'il utilise éventuellement son sexe bref le fait qu'il utilise des actes sexuels ça n'est que l'arme des violences ça n'a rien à voir avec la sexualité et il ne devrait même pas y avoir de point de rencontre dans notre esprit entre l'ensemble des violences sexuelles d'une part et puis d'autre part la rencontre de deux désirs libres et éclairés de deux élans autonomes où il n'y a plus de choses pour faire plaisir à l'autre mais où c'est d'abord vraiment l'expression de sa vitalité qui est en jeu merci beaucoup je vais prendre une dernière question je rappelle juste parce que Lucie a mentionné les outils que sur le site internet de Jump il y a une masse d'outils qu'on met à votre disposition notamment une série de vidéos qu'on vient de réaliser qui sont des vidéos pour répondre plutôt sur le ton de l'humour aux propos sexistes en entreprise pour travailler la répartie et l'idée de ne pas se retrouver complètement démunie ça ne couvre pas les cas très graves qu'évoque Lucie mais au quotidien ça vous donne des outils et par ailleurs c'est une mine d'informations d'études donc allez sur le site internet jump.eu. alors allez sur jump.eu.com aussi mais allez surtout sur stoposexisme.fr voilà qui est un site qui recense ces vidéos que j'ai évoquées je vais prendre la dernière question et après vous pourrez poser d'autres questions à nos invités lors du cocktail qui va avoir lieu mais Viviane j'écoute votre question en fait je voudrais que les experts qui sont en face de moi passent à la moulinette le début de politique que j'ai commencé à mener à l'ESSEC à mon corps défendant au départ puisque je suis référente égalité femme homme mais que dans ma tête c'était sur les questions de business de préparation des jeunes filles à la négociation des salaires de leur carrière et aussi puisque l'ESSEC est une communauté de salariés à réfléchir à l'égalité salariale l'égalité des carrières des chercheurs etc et m'est arrivé dans la figure fin octobre de la part de la direction une demande sur 3-4 de jeunes filles qui se sont plaintes alors non pas de viol je bénis le ciel mais de harcèlement de propos de gestes non appropriés etc et qui m'ont dit qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas là effectivement ils ne sont pas formés on ne sait pas on n'a jamais réfléchi on est dans le déni à l'ESSEC parce que nous sommes une école très mixte avec 52% de filles ça ne peut pas arriver ça n'arrive que dans des univers machistes versus les écoles d'ingénieurs premier stéréotype de 3 jeunes filles qui dénoncent et demandent réparation demandent réparation réflexe de ces jeunes filles elles ont été voir le directeur de l'école c'est déjà un très bon réflexe je dis ok je réfléchis je suis juriste je me suis renseignée sur ce qu'il y avait comme dispositif dans d'autres universités dans d'autres écoles je commence à gratouiller je m'aperçois que c'est compliqué je repose des questions je dis voilà ce que j'envisage un légalement il me semble que ces jeunes filles doivent avoir accès confidentiel à un professionnel formé on appelle ça nous des advisors mais on ne les avait pas du tout prévus pour ces questions là qui sont des médecins psychologues qui ont des comment dire qui viennent de temps en temps ils me disent ah bon d'accord mais ça va coûter de l'argent je dis bah oui un deux chaque étudiant parce que j'ai voulu élargir le sujet et penser que ça peut concerner des garçons tu parlais des jeunes des jeunes homosexuels etc c'est une violence deux chacun doit être au courant c'est à dire je veux un mail envoyé par le directeur de chaque établissement de chaque formation sur le fait que si jamais il leur arrive ça un ils ont le droit de renseigner telle et telle personne deux ils ont le droit d'aller voir une personne qui est dédiée dans chaque formation ça m'a pris trois mois trois je creuse je m'aperçois que ces plaintes dataient de juin et qu'on les avait traitées en me l'envoyant dans la figure en octobre mais le nouveau directeur général est en support tolérance zéro il l'a dit il l'a enregistré et donc je me suis dit on peut rien faire sans les étudiants parce que là on est sur des problématiques d'étudiants et c'est pas on va pas les fliquer c'est pendant leur fête ou au campus c'est pas pendant les cours que ça se passe ok et donc j'ai fait un appel aux étudiants en disant voilà ce qui se passe est-ce que vous considérez que ce qui a été fait à trois jeunes filles c'est acceptable et j'ai eu une quinzaine d'étudiants dont huit garçons qui sont venus dans mon bureau et on a ensemble depuis octobre élaboré au-delà de ces aspects légaux que j'avais à peu près cadré donc un atelier qui a eu lieu très récemment le 15 mai avec une psychologue une sexologue un spécialiste de de karaté parce que je me suis dit il faut un libérer la parole deux expliquer ce que c'est que cette culture latine où on tolère beaucoup de choses qui ne sont pas tolérables et qui font qu'ils trouvent que c'est pas si grave et qu'avec un coup dans le nez ça va plus loin genre les attouchements etc parce que finalement en grattant peut-être qu'il y a eu des viols et que les jeunes filles ne l'ont jamais dit pas celle-là je veux dire avant ok donc libérer la parole savoir et on a on est monté au créneau pour faire ensemble avec les étudiants je suis la seule à travailler avec eux donc une charte de respect d'autrui parce que je veux pas une charte contre le harcèlement sexuel et tout c'est quelque chose de plus global on est en train de beaucoup travailler on s'aperçoit que chaque mot est important et cette charte ce sont les étudiants c'est le BDE qui va le faire signer qui va expliquer c'est des ambassadeurs on forme avec des psychologues spécialisés sexologues à chaque chaque nouvel entrant là à partir de septembre ils vont tous rentrer est-ce que je vais dans la bonne direction est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il faut que je propose autre chose au directeur général ah si il y a aussi enlever les affiches douteuses dans les locaux donc on forme les logisticiens toutes les affiches douteuses on les enlève et on va expliquer que non et après je sais plus qu'est-ce que je peux faire d'autre alors il nous reste vraiment on a écoulé le temps mais est-ce que quelqu'une je peux répondre rapidement puisque c'est notre c'est notre travail c'est omniprésent dans nos appels chez Viole Femme Information ces situations là nous traitons depuis plus de 30 ans un tiers d'appels passés par des tierces personnes pour moitié des personnes de l'entourage des victimes et pour donc l'autre moitié des professionnels aussi bien des professionnels de l'enseignement supérieur que des professionnels de santé des professionnels du travail social bref toutes sortes de professionnels donc je dirais qu'il y a deux choses très importantes vous avez cherché à mettre en place des choses je dirais en interne au sein de l'ESSEC très bien c'est extrêmement important c'est nécessaire après se pose la question de quel axe stratégique pour le faire une des boussoles là dessus c'est connaître la stratégie des agresseurs pour faire tout le contraire un exemple c'est très à la mode les cours d'autodéfense karaté boxe etc sauf que ça repose sur tout un tas de fausses idées et ça vient rejouer auprès des victimes quand même si tu savais te défendre si tu savais décrocher le bon coup le bon mot etc peut-être ça serait pas arrivé ou ça aurait été moins grave et c'est tout faux c'est tout faux je développe pas mais c'est toxique ça va beaucoup plus donner du pouvoir aux victimes ou plus globalement aux groupes femmes personnes racisées personnes lesbiennes personnes homosexuelles etc vivant avec un handicap peu importe voilà aux personnes susceptibles d'être ciblées par des agresseurs ça va beaucoup plus leur donner du pouvoir par exemple de faire circuler le livret juridique de former les professionnels de santé qui interviennent au sein de l'établissement sur le fonctionnement des psychotraumatismes attention la sexologie dans sa majeure partie est très très à l'envers sur les violences sexuelles a plus appris à mettre en conformité les femmes avec les attentes réelles ou supposées des hommes etc et plus largement les psychiatres les psychologues en France baignent encore dans la psychanalyse et en tout cas n'ont pas accès à une formation minimum sur la réalité des violences sexistes et sexuelles et sur d'autres violences d'ailleurs et sur leur impact psychotraumatique donc se dire c'est l'affaire des psys ça marche pas donc je dirais que la première chose toute simple à faire pour un établissement d'enseignement supérieur pour une entreprise etc déjà un c'est de croire les victimes c'est de partir du principe que c'est tellement difficile de se plaindre de violences sexuelles tout le monde a la trouille de ne pas être cru et bien c'est infinitésimal les fausses allégations donc on y va on croit on part du principe que les personnes elles ont pris beaucoup beaucoup de courage pour parler donc on les croit déjà un donc ça veut dire qu'on prend des mesures conservatoires avant qu'il y ait une plainte avant une plainte en justice j'entends avant qu'il y ait une condamnation vous imaginez il n'y a que 10% des femmes victimes de violences sexuelles qui parviennent à porter plainte à cause de tout ce mur du déni dont vous avez extrêmement bien parlé et auquel on doit travailler chacune chacun à ne plus contribuer par nos paroles par nos actes etc ne plus avoir de paroles d'actes qui profitent plus aux agresseurs qu'aux victimes donc il y a des choses à faire en interne mais il y a aussi des choses à faire en termes de partenariat je disais qu'on a à faire l'inverse de ce que les agresseurs font ça veut dire repeupler autour des victimes donc ne pas aller se raconter qu'on va tout régler en interne dans une entreprise dans une université dans une école dans une administration etc parce que ça ne marche pas pour combattre un système d'agresseurs qui soit tout seul ou qui soit plusieurs on a besoin d'aller chercher des partenaires à l'extérieur du lieu où l'agresseur a tissé sa toile donc ça veut dire on dirige on s'occupe d'un grand groupe on est à l'ESSEC on est ailleurs et bien on appelle Viole Femme Information qui a l'habitude ça ne se sait pas mais ça va se savoir de plus en plus on a l'habitude d'accompagner aussi toutes sortes de structures on peut se déplacer aussi faire une réunion de stratégie pour gérer cette situation qui met face à plein de limites on peut former y compris gratuitement c'est pas bon pour nous mais on le fait encore beaucoup on forme gratuitement plein de professionnels partout en France si on le fait pour des magistrats des militaires des avocats des policiers des médecins je forme tous les jours des médecins on peut le faire auprès de toutes sortes de professionnels de l'ESSEC parce que c'est un métier effectivement d'accompagner des victimes c'est un métier aussi de travailler sur une stratégie contre tout ce que vous avez évoqué alors comme partenaire il y a le CLASH qui est le collectif de lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur qui fait des formations gratuites qui aident sur la construction d'une stratégie adaptée au cas par cas et il y a bien sûr la VFT l'association contre les violences faites aux femmes au travail je rappelle que sans la VFT nous n'aurions pas de loi en France contre le harcèlement sexuel c'est une association féministe partenaire vieille elle aussi d'une trentaine d'années la VFT qui a conquis puis reconquis en 2012 une loi contre le harcèlement sexuel et faire du changement c'est aussi afficher ce texte de loi à l'université dans une entreprise dans une administration c'est un signe très fort ça ne suffit pas mais c'est un signe très fort qui est envoyé contre les agresseurs et qui est envoyé auprès des femmes et qui les aide je vous remercie infiniment à toutes et tous d'avoir été là à tous les quatre surtout d'avoir participé à cette table ronde d'avoir vaillamment tenu jusqu'à 6h10 merci 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 merci